Alors salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, nous sommes en été donc il fait beau, il fait chaud comme vous le voyez pour une fois je suis maquillée mais c'est parce qu'avant je vous ai tourné un tuto donc forcément que je suis restée maquillée et je n'ai pas de démaquillée exprès, autant profiter et je reviens aujourd'hui pour vous faire une petite revue sur ces deux petites merveilles ces deux petits gels douche mousse, voilà j'ai testé ce nouveau concept, enfin un nouveau concept, je crois que ça fait un petit moment que c'est sorti mais je viens de les tester et j'avais envie de vous donner un petit peu mon avis sur ce format là et j'ai également comparé ces deux marques là, voilà donc comme ça je vais vous donner mon avis un peu là dessus aussi donc tout d'abord qu'est-ce que c'est que ces gels douche là ? donc ce sont des gels douche mousse donc en fait ça fait comme une mousse quand vous secouez, je vais vous montrer, vous secouez vous mettez dans la main et vous voyez ça fait un aspect mousse comme ceci donc il sent plutôt bon, voilà, ça sent plutôt bon donc là j'ai testé, les deux que j'ai pris c'était à la fleur donc il y en a un, là je perds le bouchon il y en a un, c'est donc Pivoine et Frésia et l'autre c'était Huile de Rose donc j'aime beaucoup ce format, déjà le packaging je le trouve sympa ça change déjà de douche en plastique, là c'est du... c'est comme les trucs de déo, là je ne sais pas comment c'est voilà, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup l'aspect mousse je trouve que ça change la texture, j'aime beaucoup cette texture mousse je préfère au gel douche classique, au gel douche crème c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable à mettre sur la peau ça laisse un fini tout doux, que ça soit l'un ou l'autre tout doux et j'ai trouvé ça super pratique et super original en fait donc du coup je suis plutôt, vous l'aurez compris, plutôt satisfaite en fait de ce format de gel douche là les prix je ne sais plus puisque je les avais acheté pendant la promo Leclerc donc si jamais je vous retrouve les prix, je vous les mettrai mais je ne pense pas et ce qu'il y a de cool avec ce format là, c'est qu'on peut aussi l'utiliser pour se raser pour les filles qui se rasent, qui ne s'épilent pas mais qui se rasent vous pouvez également prendre ça et ça fait un deux en un donc je trouve ça plutôt bien je ne l'ai jamais testé pour le rasage parce que moi je ne me rase pas, je mets pile mais du coup voilà, j'ai trouvé ça plutôt cool j'ai trouvé qu'il n'asséchait pas la peau, au contraire il la nourrissait alors voilà un petit peu ce que je pensais en plus ce qui est bien c'est que alors dans un je ne sais pas, dans l'autre si, sans parabènes, sans colorant donc voilà c'est plutôt pas mal donc maintenant je vais vous comparer un petit peu les deux donc tout d'abord je vais vous parler de celui-ci, du Dove donc c'est un gel douche, une mousse douche surgrasse pardon à l'huile de rose qui sent hashtag blonde hop là qui sent, donc oui je disais donc le Dove c'est une mousse de douche surgrasse à l'huile de rose nutrition intense pendant 24 heures qui fait douche et rasage comme je vous le disais c'est une pure merveille l'odeur est juste merveilleuse enfin moi j'adore j'adore déjà l'odeur de rose etc de fleurs donc forcément je ne pouvais qu'adorer donc j'adore celui-ci donc qu'est-ce qu'ils disent laissez-vous envelopper par un nuage de mousse riche et nourrissant infusé à l'huile de rose enrichi en agence surgras testé dermatologiquement profitez d'une douche généreuse et crémeuse comme jamais auparavant avec Dove ça c'est vrai que ça je sais pas je trouve que ça fait un petit moment en cocooning sous la douche je trouve ça plutôt cool donc c'est sans sulfate 100% agent lavant ultra douce en parabène rinçage facile donc voilà moi je l'ai adoré ne serait-ce que pour son odeur celle-ci est une mousse bien compacte et c'est vrai qu'il n'y en a pas besoin d'énormément c'est vrai que moi j'ai peut-être un petit peu abusé donc je l'ai fini un peu vite mais c'est vrai qu'il n'y en a pas besoin non plus d'énormément quoique comparé à un gel douche classique c'est vrai que vous l'utiliserez beaucoup plus vite c'est peut-être le seul inconvénient que je trouverais là ce format de gel douche c'est que ça part hyper vite du coup puisque de toute façon puisque de toute façon vous en mettez plus en fait donc c'est peut-être un petit inconvénient mais ça n'empêche que voilà et ensuite on passe à la marque mon savon donc ça c'est la marque de mon déodorant donc là c'est mousse de douche toute douce légère tiflerie pivoine et fraisia alors je suis fan de la pivoine ça il faut le savoir que la pivoine c'est ma fleur préférée et du coup c'est pour douche et rasage zéro parabène, zéro colorant par contre celle-là on sent que ce n'est pas la même chose déjà l'odeur j'aime un peu moins j'ai eu un peu plus de mal à m'habituer la première fois que j'ai testé j'ai pas aimé j'ai réessayé j'ai réessayé pardon ça allait un peu mieux c'est vrai que c'est pas une odeur qui me c'est je sais pas je sais pas si j'aime ou si j'aime pas je suis pas fan je suis pas fan fan c'est dommage là nous c'est moins compact on le sent c'est un peu plus un peu plus un peu plus liquide si je peux dire même si c'est pas liquide mais c'est moins compact que l'autre sinon après elle fait le même job elle l'hydrate peut-être un peu moins du coup mais sinon voilà donc vous l'aurez compris ma préférée c'est celle-ci celle-ci je la rachèterai volontiers dès que j'aurai fini tout ce que j'ai déjà acheté bien évidemment parce que j'en ai déjà acheté pas mal donc du coup il faut que je finisse ce que j'ai mais celui-ci c'est vraiment un top celui-ci c'est mitigé c'est la même contenance donc je pense que celui-ci est plus cher mais je préfère celui-ci pourtant je suis pas très d'oeuvre je suis pas très gel douche d'oeuvre je suis pas fan de l'odeur d'oeuvre à la base l'original tout ça je suis pas très fan mais alors celui-ci c'est juste une pure merveille et celui-ci j'aime un peu moins mais je testerai d'autres senteurs des mêmes gammes un petit peu pour voir si c'est l'odeur qui ne me va pas ou si c'est vraiment le ou si c'est vraiment l'aspect de la mousse etc donc voilà cette petite revue sur ces produits est terminée dites moi en commentaire si vous les avez testés ou si vous allez les tester et si vous les avez testés ce que vous en avez pensé c'est plutôt sympa d'avoir votre avis donc voilà j'espère que cette petite revue vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker ça fait toujours plaisir à la commenter en me disant si vous les avez testés si vous allez les tester puisque vous en pensez si vous les avez testés n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait n'oubliez pas qu'au mois de septembre il y aura le concours des 500 abonnés donc je compte sur vous et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous 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 7 6 6 6 7 6 Sous-titrage ST' 501